Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais Loana, dis-lui d'arrêter là, il y a tout le monde qui le regarde en plus ! Bah quoi David, qu'est-ce qu'il y a ? Mais enfin, tu vois pas, il y a un petit garçon tout nu qui fait pipi dans la fontaine. Quoi ? Ah bah lui il peut, c'est le mannequin fils ! Ah d'accord, je ne l'avais pas reconnu, c'est parce que d'habitude il est entouré de touristes. C'est d'ailleurs le deuxième monument le plus visité de Bruxelles. Et en parlant de visité, si tu pouvais ajouter un petit pouce et t'abonner à notre vidéo, ce serait formidable. C'est fait ? Bon bah on continue alors. On est venu super tôt pour qui personne en plus ! Regarde-moi cette garde-robe ! Non c'est carrément génial, mais Jeanne Kepi ! Et cette popularité est étonnante pour une statue qui ne mesure que 55,5 cm. Ouais, à un mètre près, on a exactement la même taille. J'en jure, 1,55 m et demi. Bon bah là je suis coincée, il lui fait prendre sa douche. On est venu super tôt pour filmer pour qui personne en plus ! Les touristes s'attendent chaque fois à un truc de fou, et puis quand ils débarquent à Bruxelles, ils voient... Ouais, c'est pas la tour Eiffel quoi. Mais David, je me demande, comment il a fait pour devenir aussi connu du coup ? Ah bah Louana, parce que cette histoire est un peu dingue. Remettons les choses dans le contexte. A l'époque, dans les maisons bruxelloises, il n'y avait pas d'eau courante. Et donc, pour aller boire de l'eau, il fallait aller à la fontaine. Et tu te doutes bien, une fontaine avec un petit garçon qui fait pipi... Tout le monde a envie d'y aller. Mais Louana, si tu comptes devenir aussi populaire que lui, j'espère que tu as un petit peu de temps. Car les premières traces de ce petit garçon remontent aux années 1400. Euh, au fait, tu sais me dire si ce petit garçon a réellement existé ou si c'est une sorte de légende ? Ah, la fameuse légende de notre star nationale. Eh bien, figure-toi que tu n'es pas le seul à te poser la question. A force d'aller boire à la fontaine, les gens commençaient à se demander qui il était. Et c'est comme ça que des dizaines de légendes sont nées à son sujet. Certains racontent que c'est un garçon qui a sauvé Bruxelles d'un méga incendie en faisant pipi dessus. D'autres racontent que ce serait un duc qui, enfant, aurait fait pipi du haut d'un arbre sur le soldat du camp adverse. Redonnant ainsi de l'espoir à son propre camp pour qui tout semblait perdu. Ou alors il pourrait être issu de la mythologie. Je te laisse choisir celle que tu préfères. Ah, mais en réalité, on ne sait pas du tout qui il est. Mais ça ajoute du mystère à ce personnage emblématique. Par contre, pour une statue qui affronte des millions de touristes, que dis-je ? Des milliards de touristes, de la pluie, du vent et du soleil. Je trouve qu'il est plutôt bien conservé. C'est normal ça, David, parce que le mannequin piece que tu vois juste ici, il n'a pas du tout plus de 600 ans parce qu'il a été changé à plusieurs reprises. En 1619, la ville de Bruxelles décide de fabriquer ce garçon en bronze et le place juste ici en 1620. Ah d'accord, cette statue à côté de toi a en réalité 400 ans. 400 ans ! Ah ben non, parce qu'il lui est arrivé beaucoup trop de mésaventures. Du coup, le vrai mannequin piece est bien au chaud dans le musée de la ville de Bruxelles, à l'abri du danger. Des mésaventures ? Non mais raconte, 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 raconte ! Ben oui, mais il est tellement stylé notre mannequin piece qu'on nous l'a déjà volé plusieurs fois. Bon, à chaque fois, on l'a retrouvé. Mais parfois, il était abîmé, donc il a fallu le réparer. Alors ils se sont dit, bref, faut pas abuser, on va le mettre à l'abri. Et ici, ben, on a un peu comme sa doublure, quoi. Ah mais oui ! D'ailleurs, l'histoire la plus connue, c'est celle de soldats français qui ont volé la statue en 1747. À ce moment-là, Bruxelles était occupée par les soldats français. Et pour calmer les choses et éviter la révolte, le roi Louis XV a pris les choses en main. Pour se faire pardonner, il a mis tout en œuvre pour que les Belges récupèrent leurs petits. Et il a même offert à la statue un petit costume de gentilhomme. Et pour couronner le tout, il l'a même décoré de la croix de Saint-Louis. Une récompense offerte aux soldats les plus valeureux. C'est quand même rigolo cette histoire, non ? Non, c'est carrément génial, ouais. C'est comme quand on habillait nos poupées. Je suis à la garde-robe du mannequin piece. La seule, la seule et l'unique. Et regarde, il y a justement le costume dont tu parles. Bah oui, parce que cette tradition n'a pas vraiment commencé avec Louis XV, mais bien avant. Sur une peinture de Denis Van Halstloet qui date de 1615, on voit déjà le mannequin piece avec un costume. D'ailleurs, ils ont fait une réplique de ce costume. Regarde, il est juste là. Regarde-moi cette garde-robe, c'est fou, non ? Ouais, il a plus de vêtements que toi, que moi, et sûrement que Kim Kardashian. Il reçoit environ 20 tenues par an. Des tenues qui sont offertes par des artistes, des associations, des people, des pays. Mais dans le musée, tu ne peux voir que 140 tenues, ce qui est déjà pas mal. Les autres sont mises dans des petites boîtes pour qu'elles soient bien protégées. Oui, et tous ces vêtements ne sont pas issus au musée. Et en tout, pour l'instant, il en a 1085. C'est énorme ! Bon, et je t'avoue, je suis super jalouse, parce qu'il a carrément sa propre couturière. Et il a même déjà eu des vêtements confectionnés par de grands créateurs, comme Jean-Paul Gauthier ou Agatha Ruiz de chez Prada. J'adore ! Par contre, moi, la préférée, c'est celle-ci. Ah bah oui, le Manneken Peace fait partie du folklore et fait même la fête avec nous. Certaines fois, il fait même pipi de la bière. Je te rassure, le reste de l'année, c'est de l'eau qui coule dans la fontaine. Une eau qui n'est pas gaspillée, c'est constamment la même eau qui coule de la fontaine. Comme ça, pas de gâchis. Ce qui m'étonne, Louana, c'est que tu ne m'as toujours pas parlé de la sœur du Manneken Peace. Attends, 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 attends. Je garde le meilleur pour la fin, parce qu'en fait, depuis 1985, à quelques rues à peine de son frère, il y a... Jeanneke Peace ! Bon, hein, il n'y a pas que les hommes qui peuvent faire pipi à poil dans la rue. Et c'est d'ailleurs ce que le sculpteur de Jeanneke disait. C'est un symbole d'égalité homme-femme. Et ça, nous, on valide. Euh, sinon, Louana, toutes tes histoires de pipi, tout ça, moi, j'ai besoin d'y aller. Est-ce que tu as fini ? Je peux y aller ? Puis en plus, je dois encore demander aux gens de s'abonner et tout ça. Allez, abonnez-vous ! J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Sous-titrage ST' 501